Bonjour à tous, c'est Stahl, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de build sur Zodivision 2. Jouant depuis maintenant quelques temps avec des snipers, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous montrer un build totalement incroyable, capable de one-shot n'importe quel ennemi, ou presque. Le build est assez connu, mais n'a jamais été présenté sur ma chaîne, et étant donné qu'il est très puissant et surtout très facile à reproduire, autant en faire profiter à la communauté. Je vous montre tout ça juste après l'intro, alors ne bougez pas, bande de l'outre des garnis. Let's go. Bon les gorets, content de vous retrouver aujourd'hui sur Zodivision 2 pour cette nouvelle vidéo. Le build fusil de précision que je vais vous présenter va vous permettre de jouer tranquillement dans le contenu héroïque de Zodivision 2, et notamment dans le monde ouvert. Certains d'entre vous vont le découvrir, d'autres le redécouvrir. Donc si vous le connaissiez déjà, faites-moi part de vos versions en commentaire. Grâce à lui, vous pourrez farmer facilement et surtout rapidement tant il est efficace. Allez, trêve de bavardage les amis, débutons le tour du propriétaire par l'armement. L'arme principale n'est autre que le fusil de précision nommé mort blanche. Sa particularité est de posséder pas moins de 137% de dégâts de headshot en guise d'attribut, ce qui en fait l'une des meilleures options dans la création de build one shot PVE sur TD2. J'ai recalibré son talent pour y mettre résolu, qui après avoir tué un ennemi avec un headshot, permet au prochain tir d'être un headshot garanti, et ce, peu importe l'endroit touché sur l'ennemi. Autant vous dire que vous allez pouvoir enchaîner les headshots tels des gorets snipers, et croyez-moi, c'est très satisfaisant. Au niveau de l'arme secondaire, j'ai fait le choix du FAMAS nommé Burnout. Il n'a aucune importance ici, mais je me suis dit qu'il serait prudent de mettre une arme automatique à cet emplacement. En cas de coup dur. Donc, équipez l'arme que vous souhaitez ici. L'arme de point, c'est un D50 fraîchement looté, sur lequel j'ai installé également le talent résolu. Comprenez par là que tout ce qui sera possible avec votre sniper, le sera aussi avec ce D50. On en parlera un peu plus tard dans la vidéo. L'armement s'est fait, nous pouvons donc passer aux pièces d'équipement de ce build one shot sur TD2. Commençons par les deux premières, toutes les deux issues de la marque Providence. La première, c'est le sac à dos nommé Le Don. Celui-ci est totalement parfait, full rouge et doté de la version parfaite du talent Vigilance, qui augmente le total de dégâts d'armes de 25%. Ce buff est désactivé pendant 3 secondes lorsque l'on subit les dégâts. Ce sac à dos est idéal pour booster les dégâts infligés par notre agent à moindre frais, puisque le talent est actif tout le temps, et ne nécessite donc aucune condition particulière pour l'activation. Il est juste temporairement désactivé en cas de dégâts reçus, donc très facile à contrer avec une bonne lecture du jeu. La seconde pièce Providence, c'est le torse. Totalement full rouge et doté du talent Chasseur de Tête. Et oui les amis, vous le savez, ce talent est incontournable pour un bon build sniper sur The Division 2. Il est ultra puissant et vous permettra de one-shot la plupart des ennemis in-game. Les seuls adversaires qui pourront vous poser problème seront ceux possédant un casque, comme les rusheurs des hyènes ou encore les mitrailleurs Troussons. Les autres se feront one-shot une fois votre talent stacké au maximum. De plus, ce talent se marie parfaitement avec celui de notre arme principale, le talent Résolu. C'est le combo des deux qui vous donne la possibilité d'enchaîner les headshots sur vos adversaires et de one-shot quasiment tout le monde. En effet, avec Résolu, après avoir tué un ennemi en headshot, le tir suivant sera un headshot garanti. Or, si ce tir élimine l'ennemi, le prochain tir sera encore un headshot, et ainsi de suite. De plus, éliminer un ennemi avec un tir dans la tête active Chasseur de Tête, qui booste de manière considérable les dégâts de votre prochain tir. Sachant que votre prochain tir sera forcément un headshot, peu importe l'endroit touché sur l'ennemi, les tirs peuvent s'enchaîner ainsi à l'infini et vous transformer en une véritable machine de guerre. Et oui les amis, grâce à ce build, les fusils de précision deviennent une option ultra fun à jouer sur The Division 2. Au niveau des autres pièces de ce build one-shot au fusil de précision, et comme si nos dégâts n'étaient pas suffisants, j'ai opté pour 4 pièces du gear-set hot-shot. En plus de nous apporter plus 30% de dégâts de fusil de précision, plus 30% de maniement d'armes, et plus 30% de dégâts de headshot, ce gear-set nous offre son talent appelé Cephalet. Le premier headshot avec un fusil de précision augmente les dégâts du headshot suivant de 20%. Le deuxième headshot consécutif, toujours avec un sniper, donne plus 10% de protection. 50% de la protection actuelle si l'armure de l'agent est au maximum. Le troisième headshot consécutif remplit le chargeur. A partir du quatrième headshot, l'agent obtient des 3 bonus pour chaque élimination par headshot consécutive. Manquer un headshot réinitialise le cycle. J'ai donc équipé le masque, totalement parfait, et m'apportant des dégâts d'armes et de headshot. Le holster, offrant des dégâts d'armes et de la probacritique. Les genouillères, configurées de la même manière que le masque. Et enfin les gants, eux aussi identiques au masque. Vous l'avez compris, ce gear-set est monstrueux une fois couplé au talent de notre arme et de notre torse. Nous pouvons ainsi enchaîner les tirs et one-shot tout ce qui bouge. Croyez-moi, ne perdez pas de temps et farmez ce build dès que possible. Au niveau des compétences, j'ai opté pour la luciole aveuglante, idéale pour contrôler un peu les ennemis avant de les engager. Ainsi que, pour le leur, très utile pour détourner l'attention des adversaires en cas de pépin. Alors les gorets, que pensez-vous de ce build de fusil de précision one-shot sur Zodivision 2 ? Le connaissiez-vous déjà ? Dites-le-moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Si vous voulez poursuivre l'aventure avec le Fakoshef, vous pouvez rejoindre le Discord et pourquoi pas candidater pour la goret squad, le tout nouveau clan FR sur PC. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire les amis. Sur ce, je vous laisse et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur Zodivision 2. En attendant, vous le savez, portez-vous bien. Tchou ! Sous-titrage ST' 501